Salut à tous ! J'espère que vous allez bien alors cette semaine comme vous avez pu le voir dans le titre je vais vous présenter ma traditionnelle vidéo celle qui va devenir ma traditionnelle vidéo de de mon challenge de lire plus de classiques et du coup je vais vous parler de tous les classiques que je souhaite lire en cette année 2020 voilà j'ai commencé cette édition de classique il y a deux ans en fait avec la première vidéo que je vous laisse juste ici dans laquelle je vous parlais de ma volonté de lire plus de classique qui était dans ma bibliothèque et que je souhaitais lire pour élargir ma culture de classique donc un classique c'est un livre qui est témoin d'une époque qui traverse le temps pour toucher d'autres époques futures où il y a toujours une résonance en gros vous lisez un livre en 2020 qui se passe en 1800 et ben il fait encore sens sur certains thèmes ce que je trouve hyper hyper important parce qu'en fait les classiques ça a toujours été quelque chose chez moi d'assez compliqué autant j'adore lire autant les classiques ce n'est pas ce qui me plaisait le plus et ce que je lisais le plus du coup c'est une des vidéos qui vous a le plus plu du coup à la fin de l'année 2018 je vous avais proposé un bilan si je les avais lu ce que j'avais lu voilà j'ai fait pareil l'année dernière j'ai fait le bilan très récemment que je vous laisse juste ici et du coup j'avais très envie de partager avec vous mon but de cette année 2020 avec les classiques que je souhaite lire c'est uniquement des classiques encore une fois que j'ai dans ma bibliothèque ce n'est pas des classiques que j'ai envie d'acheter parce que mon but c'est de réduire les livres que j'ai à lire dans ma bibliothèque qui sont déjà très nombreux donc on commence donc je vais vous présenter des livres mais c'est surtout des auteurs en fait en l'occurrence j'aimerais lire du virginia wolf et découvrir son univers parce qu'en fait donc j'ai celui-ci qui est mrs dalloway que j'avais commencé mais que je vais recommencer parce que je n'étais pas dans le mood de lire un classique mais voilà virginia wolf j'ai très envie de découvrir son univers c'est une autrice du coup anglo-saxonne donc une femme je trouve ça très intéressant et c'était la maîtresse de vitasac ville ouest dont j'ai lu un livre l'an dernier qui était vraiment très très bien donc ça c'est une femme dont j'ai vraiment envie de lire des livres cette année en deuxième j'ai mis l'indéniable jules verne parce que voilà jules verne c'est ce n'est un classique j'en ai désormais lu trois de lui deux que j'ai adoré et une déception donc je reste sur du positif avec le château des carpattes que j'ai dans ma bibliothèque que je souhaite lire que je vais lire sans problème cette année et pourquoi pas peut-être en lire encore un voilà pourquoi pas et puis en plus ça mon but ce n'est pas de lire tous les livres de l'auteur d'un seul coup parce que je pense que enfin j'espère vivre jusqu'à plus de 30 ans donc théoriquement j'aurai encore du temps dans ma vie pour continuer ma découverte de l'auteur mais voilà au moins si je peux lire lui ce serait cool ensuite évidemment on ne va pas faire une vidéo classique sans parler de daphné du maurier avec notamment ce livre aussi qui est ma cousine rachel mais également un autre que j'ai de ma bibliothèque que j'aimerais lire voilà parce que j'ai désormais lu trois livres de daphné du maurier j'aime beaucoup c'est une écrivaine du coup anglo saxonne également du 19e siècle du 20e siècle ce que j'aime beaucoup c'est très moderne rébecca a été un de mes classiques avis préférés que je relire avec grand plaisir du coup voilà je souhaite énormément lire ce livre voir le film pourquoi pas également voir du coup le film également les oiseaux et rébecca voilà qu'ils sont tirés de nouvelles et de livres d'elle que j'ai lu mais voilà ça c'est une de mes grandes volontés de 2020 on va rester dans les femmes avant de vous parler d'écrivains masculins avec les sœurs bronté puisque récemment dans ma vidéo de mes livres lus préférés entre juillet et décembre que je vous laisse juste ici je vous disais que j'avais adoré la biographie des sœurs bronté écrite par laura l macky qui s'appelait les sœurs bronté la force d'exister et qui parlait du coup de la vie des sœurs bronté du fait qu'elles étaient quand même trois sœurs à écrire sur six enfants donc c'était quand même assez dingue surtout pour l'époque du coup j'ai déjà lu jane ear de charlotte bronté léo de lion levant à moitié de émilie bronté et là il me reste un bronté à découvrir voilà qui était la plus jeune avec la dame du manoir de wild fair hall qui a écrit également agnès grecque que j'ai dans ma bibliothèque donc pourquoi pas déjà en lire au moins 1 2 anne bronté et pourquoi pas essayer de lire par exemple léo de lion levant en entier puisque j'ai vu une des adaptations cinématographiques qui était loin d'être mauvaise du coup il faudra vraiment que je lise ce classique quoi et puis c'est des femmes qui étaient très modernes pour l'époque et pour moi c'est des piliers de leur temps c'est un peu grâce à elle que les femmes ont pu se forger une place dans le monde très fermé des écrivains où seulement des hommes écrivaient voilà donc pour moi c'est très important au niveau en fait social au niveau de l'évolution des droits des femmes quoi ensuite on va parler de l'écrivain je crois qu'il est anglais bram stalker avec dracula dracula il faut vraiment que je le lise alors mon goal en fait je vais vous dire la vérité quand je l'ai acheté j'avais pas de goal particulier mais je m'étais dit l'idéal ce serait de le lire dans un château en transylvanie parce que c'est carrément dans l'ambiance en fait mais c'était une idée que j'avais avec mon copain de l'époque du coup je vous avoue que ben l'idée est très 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 loin maintenant donc j'espère vraiment lire ce livre un jour qui est écrit quand même en 1897 et qui parle de ce fameux vampire dracula c'est un classique de la littérature il a été repris par plein d'auteurs les vampires ont inspiré les séries les livres et tout ça je vais pas vous dire toutes les séries tous les livres qu'il ya eu sur les vampires mais ça c'est vraiment le pilier de la littérature au niveau du vampirisme du fantastique et tout et il a l'air absolument génial voilà l'avant dernier et ça c'est le plus gros morceau je ne sais pas si je vais y arriver j'aimerais lire du Marcel Proust et notamment à l'ombre des jeunes filles en fleurs dans cette magnifique édition qui fait partie de mon beau coffret de classique en collaboration entre le livre de poche et christian lacroix je vous faisais une vidéo il y a un moment sur ce coffret que je vous laisse ici j'avais 9 classiques du coup dans ce coffret il ne me reste que trois à lire et j'aimerais bien lire du Marcel Proust une fois dans ma vie je n'en ai jamais lu et j'ai vu une interview récemment de amélie notton qui disait qui parlait des auteurs qu'elle aimait le mieux et elle disait qu'elle avait lu genre Marcel Proust un nombre incasculable de fois elle a même lu un livre genre 100 fois et là j'étais en mode mais what pourquoi tu en lis pas d'autres et c'est vrai que elle l'évoquait Marcel Proust du coup et elle a dit que pour elle c'était un bon lecteur et quelqu'un qui adorait la littérature il me semble qu'elle avait dit qu'il devait au moins lire Marcel Proust une fois dans sa vie donc on va écouter amélie et lire Marcel Proust parce que là je je n'en ai toujours pas lu et je trouve ça vraiment dommage et j'aimerais beaucoup m'y mettre mais c'est réputé pour être difficile donc on va balayer tous ses préjugés parce que j'ai déjà lu des livres difficiles et on va tenter et le dernier livre et on revient avec une femme il s'agit de Emma de Jane Austen celui ci j'aimerais le lire idéalement au mois de janvier ou en février mais pas plus loin parce que tout simplement il fait partie de notre édition bonus hivernal qu'on a fait avec Olivia pour The French Book Club qui est notre club de lecture sur facebook je vous en parle régulièrement ici et en fait on a décidé en plus des éditions mensuelles classiques de faire quatre éditions par an qui sont du coup saisonnières et on a mis celui ci dans le thème qui était nos coups de coeur voilà et c'est le coup de coeur de ma co-administratrice Olivia du coup je m'étais dit bah c'est vraiment l'occasion que je le lise il fait également partie de ce magnifique coffret elle l'adore donc je me dis il faut vraiment que je le lise jane austen je n'en ai jamais lu j'ai une très très belle édition de orgueil et préjugé en anglais que je ne vais pas lire d'aussitôt je pense donc je me dis qu'il serait quand même temps que je le lise ce serait l'occasion ça rentrerait dans le challenge du coup ça me motiverait donc voilà je pense que ça peut être très chouette et surtout faisable donc voilà c'en est fini pour cette vidéo j'espère que les titres que je vous aurai donné et les auteurs que je vous aurai évoqué dans cette vidéo vous auront plu vous auront parlé et vous auront peut-être inspiré à les lire vous en avez peut-être déjà lu certains peut-être pas d'autres n'hésitez pas à me partager tout ça dans la barre d'infos je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne youtube ça me fait toujours hyper hyper plaisir de vous voir plus nombreux et plus nombreuses par ici je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine bye